Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser de Cyprès à l'Argentine ? Le ministère sud m'intéresse en tout cas. Moi je vais toujours dans des pays qui ont été colonisés par des Européens. Les codes sociaux et culturels sont les mêmes. Si j'arrivais au Japon ou en Chine, il faudrait que je reste 5 ans, 10 ans, 15 ans sur place pour commencer à comprendre comment on pense à un Japonais ou un Chinois. C'est trop compliqué. Quand on arrive à Buenos Aires, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, c'est toujours les mêmes codes, c'est les Européens et on se retrouve vraiment comme à la maison. La police est toujours corrompue et les histoires d'il y a 30 ans ne sont pas terminées parce que les mêmes personnages tournent autour de ça. Est-ce que c'est une espèce de transition qu'il peut y avoir entre l'Argentine moderne et le deuil qui n'est toujours pas fait de ces 30 lignes disparues ? Déjà mes potes argentins, mes amis argentins m'ont dit un truc. Tu vas faire un polar sur ce qui se passe en Argentine, il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est que ton héros soit flic. Ça ce n'est pas possible, on n'y croirait pas en fait. Les Argentins fuient la police comme la peste parce qu'il y a quand même 1000 meurtres dans les commissariats. 1000, ce n'est pas rien. Donc c'est souvent les délinquants. Les délinquants considèrent la police comme une bande rivale avec plus de moyens. Donc la corruption, elle est vraiment structurelle, elle n'est pas conjoncturelle. Donc ça fait vraiment partie presque des gènes pour le coup. C'est assez rare, mais il faut dire très attention en disant les gènes. Mais ça fait partie de l'âme. Ça a toujours été que nous on pue, la police argentine. Toujours, toujours, toujours. Un de vos personnages, à un moment, s'envole pour Paris et rencontre des personnalités comme Simone Signoret et Daniel Mitterrand. Je voudrais savoir quelle est la part de la réalité que vous avez prise. Alors moi, je n'ai absolument rien inventé dans ce bouquin. Enfin, à part évidemment tout ce qui est des ressorts de fission. Mais tout ce qui est dit sur l'Argentine ou ce genre de choses, c'est des choses vraies, entre guillemets. Je crois que sur ce type de livre, il y a vraiment un bout de journaliste au départ. Donc ça me semble impossible de raconter des conneries. Donc c'est Montignoret qui était une grande dame. Effectivement, elle était une des porte-parole des réfugiés argentins. Notamment avant la Coupe du Monde, puisque c'est là où on en parlait. Et Daniel Mitterrand aussi, parce que ce n'était pas Carla Broni, ce n'était pas des paillettes, c'était autre chose. Et il y avait un vrai fond. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai rencontré la communauté Mapuche à Paris. Qui a fait des rencontres, c'était plein de petits, parce que du coup, ils sont venus avec moi. Enfin, Alé Mapuche est venu avec moi en Argentine ou en Chili pour rentrer dans la communauté Mapuche. Et d'ailleurs, elle avait une anecdote qui était assez parlante pour parler de la condition des Mapuche. Mapuche, c'était au Chili et pas en Argentine. Je tiens à préciser qu'elle n'est pas pareil. Mais les Mapuche sont sud-Chili et sud-Argentine. C'est leur territoire ancestraux. Et quand Michel Bachelet, la présidente socialiste au Chili, a été élue, elle-même, son père a été tuée par la dictature. Donc, c'est une femme qui a vraiment, au niveau des droits de l'homme, Michel Bachelet était très, très au point. Donc, Damien Mitterrand en APNSS, elles se sont rencontrées, etc. Et Damien Mitterrand, elle parlait des droits de l'homme et tout. Pinochet, Salaud, etc. Et puis à un moment, elle a dit, et les Mapuche ? Elle a pensé que Michel Bachelet était toute blanche, ses collaborateurs aussi. Et là, elle n'a pas répondu, elle s'est retournée, elle a tourné le dos. Même les socialistes chiliens, les Mapuche, ils ne veulent pas en entendre parler. Et de fait, ils sont toujours sous la loi anti-terroriste qui date de Pinochet. Et quand les werken, les messagers, viennent demander des revendications au gouvernement, on les met direct en taule. Donc moi, je les ai rencontrés en prison. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut les rencontrer comme ça en prison. Tu mets tes empreintes, ils te fichent, et puis tu vas en compte. Il n'y a pas besoin de faire des demandes comme en France, etc. Et j'étais surpris, j'ai dit, mais en fait, on peut rentrer, parce que comme ça, je suis fille, c'est ça. C'est comme s'il y a un problème, une évasion ou quelque chose qui se passe avec de tels pesonniers que tu as rencontrés, tu fais partie du suspect. Pour finir, j'aimerais quand même un petit peu parler de l'ambiance du bouquin. Pour ceux qui connaissent vos précédents romans, ils ne seront pas dépaysés par l'ambiance en thriller, parce que c'est dur, c'est cru. Il y a beaucoup de violence, il y a pas mal de sexe, il y a pas mal de... D'amour. D'amour. Ouais, il y a du sexe aussi. Oui, ça me ressemble. Il y a une belle histoire d'amour. Et puis, c'est toujours aussi rock'n'roll. Il y a cette ambiance, rock'n'roll. J'ai bien aimé le chat qui s'appelle Led Zepp. C'est un même détail, mais moi, ça m'aime beaucoup, j'en ai déjà. J'espère. Moi, je suis fan de musique, évidemment. J'aimerais bien que ce soit comme un bon morceau de rock. Ça part avec un bon thème, et puis tu es où ça va. Et puis, au final, tu es là, ah ouais, trop fort. Ça, c'est de la musique rock'n'roll. J'aimerais que mes lignes soient comme ça et qu'il y ait une montée en puissance. J'ai appris à le prononcer parce que j'utilise ma puce comme tout le monde. Ouais, en fait, c'est le Che, comme Che Guevara.